bonjour tout le monde et bien une nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour un vlog concours enfin plus pas forcément un vlog mais plus une vidéo concours de CCE parce que j'ai pas forcément beaucoup beaucoup filmé du coup on se retrouve pour le CCE de Jas donc ma soeur faisait la club 2 et la club 1 pour essayer de récupérer les 20 derniers points qu'il leur manque pour les championnats donc je les amène avec nous allez c'est parti let's go on y va Étant donné que moi il faisait deux complets je vous d'abord mis la club 2 et ensuite la club 1 donc c'est pas dans l'ordre que c'est vraiment passé mais c'est plus simple pour vous à regarder le jeu avec la vidéo donc comme tout complet on commence par le dressage donc là c'était donc la club 2 donc le dressage de la club 2 donc une représentation beaucoup plus facile entre les mecs que les fonds de d'habitude du coup on prend une doublée faisant un autre de 7 et comme on peut le voir moi à ce moment là je me rends compte que j'ai oublié d'enlever les cloches de mourir donc elle va faire sa reprise en cloche alors vraiment c'est interdit en dressage du coup bah c'est pas grave du coup elles font leur cercle donc en S de 20 mètres où elles ont encore la note de 7 bon même si il y a une petite défense ça c'est une bonne note et la question que vous pouvez le voir elle est encore en GOG commandé vu que c'est maintenant c'est normalement que ma soeur va prendre pour le dressage ensuite la diagonale SP elle va encore avoir la note de 7 donc là c'est il faut rester au trop de travail il n'y a pas forcément une demande d'amplitude il faut juste faire du trop de travail ensuite elles vont il y a tout le petit côté là qui est noté tout le trou on va dire du petit côté qui est noté il y a encore la note de 7 donc c'est vraiment chouette qu'est-ce qu'on peut voir qu'elle aurait-il mon star aurait-il mon opposé qu'elle trottent sereinement donc c'est vraiment cool ensuite pour le deuxième cercle donc de 20 mètres en V cette fois-ci elles ont encore la note de 7 là je trouve beaucoup mieux que le précédent enfin moi il n'y a pas de défense qu'il était plutôt bien ensuite tu vas voir donc comme à l'automa le changement de main donc VR ou là j'ai une note de 6,5 avec précipite bon bah voilà ensuite donc comme le tout à l'heure le petit côté qui est noté également où elles ont encore la note de 7 voilà et ensuite il faut il va y avoir toute la partie au pas donc là il va y avoir il faut passer au pas entre H et S faire un changement de main entre S et P au pas moyen donc demander un petit peu d'allongement et repartir au trot entre P et F donc toute cette partie là c'est noté à 6,5 elle est comme commentaire vers le bas précipite donc effectivement la caisse elle a pas du tout la tête en bas mais après je trouve pas forcément qu'elle précipite plus que ça et c'est souligné latitude des plis donc effectivement la caisse elle vient pas forcément s'étendre donc c'est ce qui est un petit peu à pêcher à ce niveau là ensuite le départ au galop qui va être dans le dans le coin à la note de 7 donc là aussi qu'ici pour être pas galop c'est plutôt plutôt bon à ça ensuite pour le C on devait mettre en V à la note encore de 7 et ensuite pour le repassage au trot et pour le doublé S R et donc changer de main au doublé cette partie là elle a encore la note de 7 donc c'est vraiment des bonnes notes donc c'est cool ensuite donc pour le deuxième départ au galop donc cette fois c'est à gauche elle a la note de 6 avec connotation petite défense bon moi franchement je trouve pas forcément qu'il y a une défense mais donc voilà c'est vraiment à noter à 6 et le cercle donc là à gauche il est marqué 6 et demi avec fluidité dans la transition ah oui du coup 6 et demi parce qu'effectivement du coup il y a le cercle et la transition qui est pris dedans et du coup c'est la transition qui est un petit peu pêché on peut voir que c'est un petit peu heurté tout ça donc bon voilà ensuite le demi-cercle de 10 mètres en V et l'arrêt en I il est noté à 4 avec défense euh voilà effectivement c'est pas très académique après c'est pas non plus euh pas je trouve ça un peu sévère 4 mais voilà pour la note de questionnette et moyenne donc concernant l'oubli d'enlever les cloches euh ma soeur a donc eu euh moins 2 à son protocole pour cette oublie là donc euh c'est dommage concernant la détente du cross ma soeur a vraiment fait une toute 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 petite détente étant donné qu'elle avait bah 2 cross et 2 sauts qu'elle s'enchaîne etc elle a pas vraiment beaucoup détendu et en plus c'était la club 2 donc c'était pas très très gros donc elle a vraiment sauté 2 obstacles et puis elle est partie euh elle est partie en piste voilà concernant donc le cross de la club 2 euh elle commençait par un petit tronc en face de la boîte et ensuite elle part directement à gauche sur euh une autre parcelle avec une montée bien 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 hard mais bon qu'ici a fait ça comme une chef ensuite il va aller chercher une sorte de gros dôme euh au bout 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 de la parcelle qu'ici prend très bien mais ma soeur lui demande un petit peu une vraie longue donc ici d'ailleurs elle part très très fort mais du coup elle devait vite la reprendre vu qu'il y avait une descente assez euh impressionnante et donc le passage dans l'eau ok c'est un petit peu surprise et là il y a vraiment une incompréhension entre bah ma soeur et Kessie où Kessie enfin ne va pas sauter le petit tronc je pense que ça a vraiment pas compris qu'il fallait elle sauter et là Kessie euh bah emmène ma soeur sur la route donc elle a passé beaucoup de temps sur la route elle voulait pas redescendre sur le cross bon assez compliqué donc bon elle arrive à sauter du coup euh le petit tronc et là c'est reparti à aller chercher euh le numéro 4 il me semble et malheureusement on ne verra pas euh la suite du cross vu que c'est tout dans dans la forêt et on la voit juste revenir sur donc euh le dernier qui passe plutôt bien elle fait donc ce tour avec 20 points du à la dérobate et du point de temps donc euh pas très très contente de ce cross pour finir cette club 2 il y avait donc le saut donc sur là il y a un petit pied qui c'était pas trop trop dedans elle commençait vraiment à fatiguer je vous le rappelle c'est je n'ai pas mis les visos dans l'ordre c'était intéressé elle avait déjà eu fait ses deux cross donc en fait bon c'est un petit peu fatigué donc bon 1 2 3 tout se passe bien ensuite il y a la ligne euh qui également va bien passer ou euh qui est un petit peu plus tendu et un petit peu plus allant enfin un petit peu qu'à se mettre dans le bain euh ensuite il va avoir le rose en angle droit qui sort plutôt bien moi je vais prendre un petit peu celui-ci mais il sort bien euh voilà on voit qu'elle est pas non plus très sereine c'est pas un tour très très fluide il y a toujours un petit peu en concluration enfin c'est pas non plus le meilleur tour qu'elle ait fait mais bon comment ça passe ensuite le double qui passe très très bien donc ça c'est chouette euh pour qu'elle sait qu'elle n'aura rentré avec les chevaux on va dire et puis voilà là elles vont donc aller chercher leur dernier obstacle elles sont donc sans faute sur ce saut allez c'est reparti donc pour le deuxième complet de la journée donc là c'est la reprise de la club 1 donc là en réalité c'est en réalité c'est tout de suite effectué après le dressage de la club 2 donc c'est si on est juste de sortir de sa reprise de la club 2 donc là pour le doubler là donc la note de 5 avec très décalé de la ligne chose un petit peu sévère quand même parce que bah oui c'est décalé mais il y a pas que ça la pote elle est stable elle est droite elle est pas bon chose dommage ensuite pour la diagonale au 3 allongé il y a la note de 6 avec aucun commentaire voilà c'est bon là le 6 il est ok il y a pas forcément une recherche de 3 allongé d'allongement donc bon on va dire que ça passe ensuite pour la diagonale avec le pas elles ont la note de 6 avec précipité effectivement la transition les deux que ce soit trop pas ou pas 3 sont pas très très belles on voit que c'est un petit peu quand même pas très décontracté tout ça donc bon note de 6 ensuite là donc pour le cercle de 12 mètres en C elles ont la note de 6,5 avec aucun commentaire donc je sais pas c'est le diamètre qu'elle est pas c'est l'incurvation donc c'est plutôt bien curieux voilà 6,5 à ce petit élément là ensuite de départ au galop à droite elles ont donc la note de 7 donc ça c'est vraiment une bonne note pour tout ce qui va être après le demi cercle de 20 mètres galop moyen elle va avoir la note de 6,5 avec Timmy donc il y a toujours pareil les allongements nous on les fait pas parce que bah voilà au courant ainsi qu'ici ensuite pour le demi cercle de 12 mètres en E et donc après en H du coup après elles rejoignent la piste en E elles ont la note de 4 moi je trouve ça extrêmement sévère avec perte de galop alors c'est pas la perte du galop c'est qu'elle va se faire demander l'expansion beaucoup trop tôt mais je trouve ça vraiment sévère ensuite pour le trop du coup 6,5 pour l'arrêt elle en a de 7 et pour toute la partie au pas elle va avoir 6,5 donc sur de la piste donc comme vous savez qu'ici bah toujours là sur le pas elle fait un petit peu anguille donc 6,5 et puis aussi on lui reproche plus vers le bas donc effectivement encore le pas allongé c'est quelque chose que Cassie n'a pas mais là je trouve que c'est ouais bon non en fait non c'est pas fou et du coup voilà l'amplitude du pas et le changement de l'attitude qui est pas forcément flagrant donc voilà 6,5 pour tout cet élément là au pas ensuite pour le pas moyen et donc après la transition au 3 elle a la note de 7 donc c'est plutôt une bonne note et pour finir donc le cercle de 12 mètres en A cette fois-ci elle a une note de 7 avec bah toujours aucun commentaire donc je ne sais pas ensuite pour le départ au galop à gauche elle a encore une note de 7 donc ça c'est vraiment chouette pour encore une fois le demi-cercle au galop avec le galop qui est demandé d'allonger elle a une note de 6 avec bah pas de différence donc voilà et ensuite pour encore le demi-cercle de 12 mètres en K et rejoindre la piste en E elle a encore une fois la note de 4 et là pour le coup Cassie va venir changer de pied et la transition est vraiment on va dire compliquée donc pour moi je trouve que c'est une plus grosse faute de changer de pied que de passer au trop plus tôt donc avec 4 à ces deux éléments là et je trouve ça vraiment très très sévère et vraiment pas cool enfin bon ensuite pour toute la partie au trop elle va avoir la note de 6 et 8 donc effectivement Cassie elle est pas très droite elle a la tête un peu tordue pour le demi-cercle elle a la note de 6 avec sort de la ligne et pour l'arrêt final elle a la note de 6 avec ce traverse voilà et là en plus on voit qu'elle ne s'arrête même pas hein Cassie et que c'est même un pas en arrière donc voilà pour son dressage et c'est parti pour le cross donc de la club hein du coup le numéro 1 est en face tout droit après la boîte de départ donc qui passe extrêmement bien c'est à dire un tronc ensuite le numéro 2 c'était il me semble un dôme et là vous allez voir moi je trouve que Cassie est beaucoup plus alente sur ce tour là elle fait moins de petits pieds comme ce qu'elle a pu faire pour la club 2 donc je trouve ça vraiment bien donc hop elle saute le petit 2 bien évidemment la masseur va passer sur le seul endroit pourri du crône donc qu'est-ce qui va déraper des milliches mais bon elle se rattrape ensuite là c'était encore une sorte de gros rondin une sorte de palissade en ronde donc là qui passe bien ensuite elles vont changer de parcelles en passant par la forêt donc là il y a une grosse montée vraiment dans le dans les bois donc là elle va aller chercher un tronc suspendu mais avant ça il va avoir une grande grande galopade donc on peut voir dans les bois avec une grande descente et une vraiment très grande galopade donc là vous imaginez bien que Cassie elle est pleine balle tout du long donc il y a donc le tronc suspendu vraiment dans les bois et ensuite elle va aller faire un demi-tour pour revenir sur la parcelle principale donc la grande demi-tour et elle va ensuite aller bah remonter le petit chemin dans la forêt donc la Cassie elle va prendre de la vitesse et je pense qu'elle n'était pas du tout elle devait vraiment être très hystérique je pense pour ensuite aller chercher donc une petite palissade donc là donc dans la dans la parcelle on va dire principale donc qui passait bien ensuite on va aller chercher donc le petit pont puis la grosse montée comme tout à l'heure pour aller chercher un obstacle sur de palissade également et là donc elle va aller chercher donc le fameux obstacle qu'elle avait refusé au tour d'avant en tout cas on essaie de passer par un autre endroit mais là sauf que c'est un contrebas qu'on n'avait pas vu alors on croit que c'est un contrebas mais bon Cassie le fait très très bien et on va aller chercher du coup le petit obstacle avec la petite fleur blanche qui est pas très académique mais qui passe donc c'est très bien ensuite elle va aller chercher un double où là tous les chevaux faisaient 3 foulées et là Cassie avec une grosse surprise elle nous fait 2 foulées donc pour vous dire qu'à quelle fois elle était pleine balle et là ma soeur va vraiment prendre les boulevards parce que c'est vraiment beaucoup beaucoup trop d'avance donc là ils vont aller chercher il me semble un joli pot de fleurs donc voilà Cassie elle regarde rien elle y voit vraiment très très bien c'est une sorte de demi tour ouais donc le pareil ma soeur va encore prendre les boulevards pour aller chercher le P.O. il me semble c'est un P.O. qui est pas facile très étroit sur une petite butte donc il fallait bien il va bien viser quoi mais bon Cassie le fait très bien donc voilà elle va aller chercher son P.O. donc la petite butte voilà donc hop elle passe le P.O. et le dernier obstacle avec une coupe vraiment pas facile hop et donc Cassie s'égale fort à gauche mais bon ça passe donc elle finit donc ce tour mais accès dans son faute dans le temps et la journée se termine avec donc le saut de la club 1 donc c'est le même tour ce qui va être un petit peu plus long du coup le 1 passe bien elle est mieux active le 2 elle fait malheureusement une petite barre des postures je pense que c'est vraiment la fatigue qui part parce que c'est donc sa sixième épreuve de la journée j'aimerais dire ensuite donc la ligne 3,4 elle passe très très bien là Cassie on voit qu'elle est un peu plus sereine que tout à l'heure qu'elle est moins speedo on voit qu'elle a la fatigue qui part quand même beaucoup elle est un petit peu plus à l'écoute donc là le 5 il passe bien le 6 également là-bas au fond moi c'était les deux un peu que j'aurais pas aimé aborder mais elle les fait bien le 2 va encore une fois très très bien passer on va faire ces deux petites foulées plutôt bien donc c'est chouette ensuite elle va donc aller chercher le bleu et donc là le tour n'est pas fini parce qu'il y en a deux autres on va faire un petit pied bon ça passe et donc il y a le bleu foncé au fond j'ai l'impression que c'était un vertical qui passe relativement bien voilà et puis elle va aller chercher le dernier donc ça revient qui était vraiment long au fond de la carrière c'était un peu interminable et voilà elle finit donc son tour en 4 points niveau résultats en club de Mourine finit 8ème sur 11 elle est dans un 3ème quart et rapporte 6 points en club 1 elle est 7ème sur 9 encore un 3ème quart et pour le coup 8 points du coup elle totalise 14 points il lui manque donc encore 6 points pour être qualifié il faut donc que Mourine et Cassie participe à un autre complet pour qu'elle arrive enfin à se qualifier en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu mais en tout cas ça m'a fait plaisir de la monter pour vous je vous fais des gros bisous et à bientôt dans une nouvelle vidéo salut salut ciao